Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Et puis d'abord, merci à notre ami Fabrice David. Bonsoir à tous. Donc il est l'hôte de notre émission 156e émission Radar, quand même, ça en fait 156. Une émission exceptionnellement enregistrée la veille de sa diffusion. Donc aujourd'hui, nous, nous sommes le mercredi 3 juillet et qui sera diffusé de 19h à 20h sur nos pages Radar, à la fois sur Facebook et sur YouTube. Voilà, si tout se déroule comme prévu. Donc on a décidé, on va la tourner tout de même en direct une heure. On va être ensemble pendant une heure. Voilà, dans le coin, je dirais, une partie du coin bibliothèque du salon de Fabrice. Voilà. Et je vais commencer déjà parce que, bon, on s'est vu la dernière émission Radar, donc l'émission 155, on était début juin. Donc, il s'est passé pas mal de choses ce mois de juin. Donc, par exemple, vendredi 14 juin 2024. Alors, ce jour-là, Vladimir Poutine est intervenu lors d'une réunion avec des hauts fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie. Et là, je vais vous citer une petite partie de l'intervention de Vladimir Poutine. Donc, ouvrez les guillemets. Je voudrais vous demander d'aborder les questions nécessaires avec les pays qui sont ouverts à une interaction constructive avec la Russie. Donc, il semble bien que l'Ukraine envahie soit exclue de ces interactions constructives. Fin de citation. Donc, on voit bien que c'est de manière concertée que l'Ukraine a été envahie avec l'aval et l'assentiment chinois dans le cadre de la politique impérialiste chinoise de Xi Jinping qui espère récupérer Taïwan et pas mal d'autres territoires. Et néanmoins, TF1 Info ose titrer « Guerre Ukraine-Russie » parce que visiblement, pour TF1 Info, l'Ukraine sera en guerre, elle ne serait pas envahie. Donc, « Guerre Ukraine-Russie », Volodymyr Zelensky, qui est l'actuel président de l'Ukraine, s'est-il offert le plus grand casino de Chypre avec l'argent de l'Union Européenne ? Voilà ce que titrait TF1 Info. Alors, ce titre ordurier du tentacule médiatique du groupe Bouygues s'achève par un point d'interrogation, bien sûr, afin d'éviter toute éventuelle poursuite judiciaire en diffamation. N'oublions jamais que la première chaîne française de télévision publique TF1 a été bradée au groupe Bouygues par François Mitterrand à un prix inférieur à une année de recettes publicitaires. Alors, le deal était clair et simple. « Faire la promotion populiste et télévisuelle du parti d'extrême droite Front National afin qu'à la veille de chaque élection locale, régionale, nationale, voire de l'Union Européenne, la gauche socialiste nationale n'ait pas à proposer un véritable programme social, voire même écologique, mais uniquement un front républicain pour faire barrage à la peste brune. » Alors, les capitalistes populistes savent que les êtres stupides au cerveau disponible ne liront pas plus loin que le titre, titre qui relaie donc ainsi habilement la propagande du régime fasciste du nationaliste Poutine. Pan-Slavisme et Pan-Germanisme, deux mortels gangrènes nationalistes. Mardi 25 juin, eh oui, qu'est-ce qui s'est passé le mardi 25 juin Fabrice ? Eh bien, mardi 25 juin 2024, Julian Assange et ses proches sont très contents. Juliana Assange est enfin libre. Enfin, libre. Libre peut-être de rentrer en Australie, mais la liberté d'expression, elle en prend un sacré coup quand même dans les mandibules. Alors, réjouissons-nous, mais il est obligé, enfin, ses avocats ont été obligés de plaider coupable, d'avoir divulgué l'information que deux journalistes de l'agence Rutgers avaient été tirés comme des lapins par un hélicoptère Apache de l'armée américaine en Irak, en Irak, en Irak, en Irak, envahis ! En Irak, envahis ! Disons qu'après 17 ans dans les geôles, et puis un certain nombre d'années dans les geôles anglaises, quelque chose me dit que ça va faire quand même réfléchir tous les lanceurs d'alerte dans le monde entier. À mon avis, il y en aura un petit peu moins. Oui, ça peut les inciter, effectivement, à fermer leurs petites bouches et à diminuer le rendement de leurs cervelles d'oiseaux. Voilà. Alors, il faut quand même se réjouir pour Juliane et ses proches, mais on ne doit rien céder au fascisme mondialisé des capitalismes militaro-industriels nucléarisés en guerre permanente, au détriment de toutes les populations civiles et pour la croissance des profits de tous les marchands de mort. Et bon, on arrive quand même au 1er juillet 2024. Le 1er juillet 2024, la Fédération de Russie prend la présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais oui, mais oui, c'est pas de la désinformation ici. C'est pas... Comment ils s'appellent ça ? Tu sais, les canards qui font des titres fake. Non, c'est réel. Le 1er juillet 2024, la Fédération de Russie prend la présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors, Vassily Nebensia, l'envoyé de la Fédération de Russie aux Nations Unies, a déclaré lors d'un point de presse à New York que l'Ukraine n'était pas à l'ordre du jour. Alors moi, je rajoute que l'Ukraine envahie et ses enfants kidnappés n'étaient pas à l'ordre du jour. Voilà. 4 juillet. Alors, 4 juillet, pour nous, c'est demain. Pour vous qui nous regardez dans ce pseudo-direct, dans cette diffusion, eh bien, le 4 juillet, ça reste la fête traditionnelle de déclarations d'indépendance des 13 colonies européennes de l'Amérique septentrionale vis-à-vis du Royaume-Uni de Grande-Bretagne. En moins de 3 siècles, eh oui, en moins de 3 siècles, des colons européens ont grandement remplacé, ah oui, ils ont grandement remplacé toutes les populations autochtones des Amériques, grâce notamment à la déportation et au travail forcé de populations africaines. Eh oui, il faut le remarquer. Ce que l'Organisation des Nations Unies qualifie rétrospectivement et pudiquement d'ethnocide, afin de ne jamais remettre en question toutes les criminels exactions passées, présentes et futures de tous les États-nations que subissent toutes les populations. Alors, j'en profite. J'en profite, voilà, pour rappeler que le plus vieux prisonnier politique est aux États-Unis et qu'il s'appelle Léonard Pelletier et qu'il est dans les geôles américaines depuis 1976. Voilà, 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 voilà. Donc, ben, je n'ai pas montré l'affiche au début. Alors, voilà, oui, c'est vrai, cette émission, elle s'intitule Rassemblement Militariste et elle est sous-titrée Front Populiste pour une Union Nationale. Alors, on le voit, il y a marqué retour vers le fascisme et on a le leader de ce que j'appelle moi la république mercantile ou la république marchande et on a Paris 2024 avec nos petits athlètes européens le bras tendu dans un salut olympique, dirons-nous. Voilà. Et bien sûr, derrière, le nucléaire européen indiscutable dont on va d'ailleurs parler tout à l'heure parce qu'il ne faut certainement pas attendre quelque chose du programme commun du Front de la Gauche-Unie contre la peste brune pour y trouver une seule fois le mot nucléaire. Le mot nucléaire, eh oui. Oui, mais ça avait quand même une certaine allure. Tous ces jeunes, comment dirais-je, musclés, le bras tendu. On dirait un petit peu les nouveaux écologistes lorsque nous faisons un salut un petit peu désuet, certes. Mais ça avait quand même une certaine allure. Il faut le reconnaître. Ne soyons pas totalement négatifs. Oui, comme disait Pierre Despras, ne pratiquons pas un anti-nazisme primaire. Voilà. Donc, effectivement, la participation d'une partie des populations à toutes les formes d'accession aux pouvoirs exécutifs nationaux, alors que ces formes soient à base de scrutins majoritaires et ou putschistes, alors les unes n'excluant malheureusement pas les autres, comme l'ont démontré par le passé les élections législatives allemandes du 5 mars 1933. Alors, ces participations électorales entretiennent à l'insu du plein gré des populations la cause commune de tous les conflits. Cause qui résume à elle seule tous les programmes sanitaires, sociaux, industriels et militaires de tous les partis nationalistes, qu'ils soient de droite ou de gauche, programme commun que l'on peut tous résumer en 5 mots. 5. La peur de l'autre. La peur de l'autre. Voilà le fond de tous les programmes actuels nationalistes. Alors, à ce propos, je vais vous citer un extrait d'un article de Yann Boucher et Clément Guillou qui a été publié le 2 juin 2024 sur le site lemonde.fr et vous verrez que ça éclaire un petit peu ce qu'on veut nous faire croire qui est l'actualité du moment alors que tout ça a été préparé de longue date vu que l'article quand même date du 2 juin 2024. Alors, l'article s'intitule Bienvenue chez vous. Ce 30 août 2023, en début d'après-midi, le sous-préfet de Saint-Denis tend la main à Jordan Bardella qui, en cravate et soulier ciré, vient défendre les idées de l'extrême droite sur l'invitation d'Emmanuel Macron. Dans ses rencontres de Saint-Denis, restreintes aux chefs de parti et aux personnages de l'État voulus par l'Élysée pour tenter de renouer un dialogue avec les oppositions, ils sont 16 autour de la table mais un seul, le jeune président du Rassemblement National joue à domicile. Il joue, il joue, c'est ludique, il a l'air très joueur. Alors, dans l'enceinte de la maison d'éducation de la Légion d'honneur, alors, excusez-moi, mais je remets le micro un petit peu plus dans l'axe, donc je disais, dans l'enceinte de la maison d'éducation de la Légion d'honneur en plein cœur de la ville dionysienne, la ville emblématique du 93, Jordan Bardella passe un deuxième examen, dix ans plus tôt, dans les mêmes lieux, c'était le baccalauréat. Cette fois, c'est un brevet de compétence et d'honorabilité que l'exécutif lui décerne. Compétence et honorabilité. Jusque-là, le jeune homme de 27 ans, donc qui aujourd'hui en a 28, vu que ça s'est passé le 30 août 2023, n'était que le dauphin de Marine Le Pen, seule interlocutrice du pouvoir. Et cet article, intitulé Bienvenue chez nous, se conclut par cette phrase, « Le voilà numéro 1 légitimé ». Voilà, donc, toute l'entourloupe électorale actuelle liée à la dissolution s'éclaire d'un jour un peu plus, je dirais, prémédité et préfectoral, institutionnel et voire présidentiel. « Le gouvernement d'union nationale à venir, quel qu'en soit le premier ministre, sera une victoire pour le petit cron et pour le pitbull de Xi Jinping, alias Vladimir Poutine. » Vous l'aurez compris après la citation des consignes que Vlad le Sanguinaire donne. « Vlad le Sanguinaire » « Si, Vlad le Sanguinaire » « Tout de suite, tout de suite. » « Tu sais que quand même, pour accéder au pouvoir, il a fomenté, en tant que dirigeant du FSB, des attentats qui ont été, je dirais, portés au crédit de Tchétchène pour pouvoir déclencher la deuxième guerre de Tchétchénie. Est-ce que ça a été prouvé ? » Oui, bien sûr que ça a été prouvé. Des agents du FSB ont été pris la main dans le sac avec des explosifs militaires sur un des sites. Voilà. Donc, ce choix, donc, ce gouvernement d'union nationale à venir, parce que c'est ce qui va se passer, c'est ce qui est prévu, c'est ce qui a été déjà, tout est plié. Dès le 8 juillet 2024, sera aussi un nouvel affront électoral au choix référendaire régalien du 29 mai 2005. Ce choix a été renié le 7 février 2008 par les députés nationaux rassemblés, les mêmes que des électeurs enantiomorphes. Alors, enantiomorphes, tu peux montrer ta main droite, ta main gauche à l'écran, voyez-vous, main droite, main gauche, l'image dans un miroir. Dans un miroir. Enantiomorphes. Enantiomorphes. C'est pour ça que je les appelle les électeurs enantiomorphes, qu'ils votent à gauche, à droite, à l'extrême gauche, à l'extrême droite. De toute manière, ils vont s'empresser d'élire dimanche, 7 juillet prochain, permettant ainsi toutes les constitutionnelles trahisons futures de nos intérêts vitaux et de nos droits, que nous soyons autochtones et ou alloctones. Alors, et je dirais même, même si l'on s'abstient, de toute manière, cette fabrication d'une majorité électorale, ce scrutin majoritaire, qu'il soit proportionnel ou qu'il ait même l'aval réellement d'un quorum dans le cas d'une reconnaissance réelle du vote blanc, reste la dictature de la majorité. Alors, Fabrice. Et j'ajouterais une chose, en tant que chimiste et même biochimiste, eh bien, il faut remarquer que le mélange de deux éni-antomorphes donne ce qu'on appelle un racémique. Et racémique, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça sonne très bien en ce moment. Racémique, il y a quand même... Il y a quelque chose. Moi, je me souviens d'un dessin du dessinateur Guéluc, de Le Chat. Il y a un vieux devant un tableau, il est chez l'ophtalmologue et sur le tableau, il y a marqué France et l'ophtalmologue montre le tableau et le vieux, il regarde, il fait race. Et l'ophtalmologue, il fait encore un petit effort. Il y a marqué France. Bah oui. Alors... Excellent, excellent. Non, de toute manière, toutes celles et ceux qui auront voté, eh bien après, ils devront continuer à subir le présidentialisme. Vous savez, cette monarchie par élection avec possibilité de diriger par ordonnance et par décret grâce au 49.3. La gouvernance intergouvernementale de l'Union européenne, vous savez, ce truc où on élit des pseudo-députés qui touchent des milliers d'euros par mois, comme Bardela d'ailleurs, et où aucun d'eux n'écrit jamais aucune loi. Les lois sont écrites par des lobbyistes et quand ils ne sont pas d'accord, ces pseudo-députés qui n'écrivent pas de loi, eh bien ce sont les 27 commissaires nommés, donc non élus, par les gouvernements des 27 États membres qui décident. C'est pour ça que la dernière fois quand il a été question du glyphosate, l'Europe qui avait permis le rapprochement de Monsanto et de Bayer, donc qui avait permis à Bayer de racheter Monsanto, comme si on voulait reconstituer Yéfarbonne, eh bien l'Europe, Macron s'était prononcé pour la fin quand même du glyphosate. C'est-à-dire, c'était comme la retraite, on n'y touche pas parce que les gens ne comprendraient pas et puis il faut tenir parole, c'est comme ça. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé le commissaire nommé par le gouvernement d'Emmanuel Macron quand on en est arrivé au vote des 27 membres des États de la gouvernance intergouvernementale de l'Union européenne au propos du glyphosate, eh bien il a trouvé opportun de s'abstenir. Eh bien moi, c'est ce que j'aurais fait au deux tours de cette entourloupe électorale parce que de toute façon, les résultats d'une élection qui n'a pas lieu d'être comme les élections européennes vu qu'il y a eu une majorité lors d'un référendum d'initiative présidentielle le 29 mai 2005 quand même, on était 55% à refuser ce projet de traité de l'Union européenne dont une copie conforme qui s'appelle le traité de Lisbonne a été ratifiée par la représentation nationale que vous allez vous empresser d'élire dimanche prochain. Tant mieux pour vous, tant pis pour nous. Voilà. Alors, à ce propos, eh bien moi, je vis dans une commune où on a la lettre du maire et donc voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte là ? Ah oui, là les gars quand même. Alors, quelle que soit votre opinion, alors tu sais ce que dans un des films Inspector Harry, tu sais, avec Clint Eastwood. J'adore, c'est mes films de chevet. Alors, j'ai t'expliqué, à un moment, il est dans un bureau et bon, on veut lui faire remarquer qu'il n'est pas politiquement correct. Il descend. Non, 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 Et donc, tu as un politique qui lui dit, oui, je vais dire, mais bon, il faut tenir compte de l'opinion publique et Clint Eastwood le regarde, enfin, l'inspecteur Harry et lui fait, vous savez, les opinions, tout le monde en a, c'est comme les trous du cube. Voilà. J'aime bien ce gars. Oui, 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 tout le monde, tout le monde a une opinion, mais personne ne se demande s'il a vraiment le cerveau disponible et s'il a réellement réfléchi et fait un choix. Il nous faudrait des gens comme ça. Alors, quelle que soit votre opinion, votre sensibilité, parce que visiblement, il y a des sérieux killers, ceux qui ne ressentent rien. Quelle que soit votre opinion ou votre sensibilité, ne restez pas chez vous. Alors, toi, je sais que tu vas nous raconter que tu vas aller à la pêche, mais bon, ne restez pas chez vous. Je vais vous dire pourquoi. Ne restez pas chez vous. Ne laissez pas les autres décider à votre place. Alors, les autres, c'est les députés. Ce sont eux qui, en 2008, ont décidé à notre place et contre notre avis que l'on devait ratifier le traité de Lisbonne. Donc, en fin de compte, on nous demande de voter pour des gens qui nous ont trahis. Voilà. Et pour un système qui ne génère que de la trahison. Voilà. Donc, maintenant, je laisse la parole à Fabrice David qui va vous expliquer pourquoi il va aller à la pêche dimanche prochain. Il se trouve que nous sommes dans cette belle commune qui est la mienne. Alors, qui s'appelle ? Qui s'appelle Franconville-Lagarenne parce que c'était une chasse autrefois. Et là, on avait au premier tour mon sympathique ami Grégory Berthaud et son arme secrète parce qu'il fait des très bons scores en général aux élections grâce à sa Kalachnikov. Elle est charmante, c'est Clarisse Kalachnikov. Alors là, par contre, au niveau de la circulaire, il n'a pas été très inspiré parce qu'il attaque sept fois les extrêmes. il se trouve que 64% de l'électorat actuel, c'est quand même un petit peu comme qui dirait les extrêmes, soit les extrêmes de gauche, soit les extrêmes de droite. Donc malheureusement, il n'a pas fait 5%, il ne sera pas remboursé, c'est dommage. Et alors donc, qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qu'il nous restait à faire ? Il nous restait à choisir. Il nous restait à choisir entre la candidate d'Horizon ou la candidate... Alors explique ce que c'est que Horizon, parce qu'aujourd'hui, il y a autant de partis qu'on dirait que... Comment dire ? Pour mettre un coup dans les partis, je dirais qu'il faudrait avoir pas mal de gens, mais il faudrait être à mille pattes. Il faudrait un grand coup dans les partis. Alors Horizon, c'est le parti qui a été créé par l'ancien attaché de presse d'Areva, qui s'appelle Édouard Philippe. Ah oui, notre ancien premier ministre, le premier premier ministre du Petit Cran. Et il faut bien dire les choses comme elles sont, c'est que le seul boulot qu'il a eu dans sa vie, c'était attaché de presse d'Areva. Et puis... Il est quand même maire du Havre, quand même. Oui, maire du Havre. Mais c'est pas vraiment un travail, quoi. C'est comme député de l'Union Européenne, c'est-à-dire que tu touches et puis voilà. Et la mairie du Havre, elle se distingue parmi les mairies françaises parce que c'est l'une des rares communes de cette taille qui rejette directement à la mer. Il y a une petite crique à côté du Havre dont j'ai oublié le nom et les camions de la ville du Havre vont balancer les trucs dans la crique et puis quand la marée monte, ça remporte tous les morceaux de plastique. Et alors on a aussi la candidate Eléphique, une très sympathique dame qui s'appelle Madame Karine Lacouture et elle ne porte pas exceptionnellement de Kéfié mais on suppose qu'elle le porte sous sa robe, vous savez, directement contre sa peau. Et puis on avait aussi mon ami Ange Albert, mon ami Ange Albert c'est un écologiste historique, nous avons fondé la Flamme Verte il y a une trentaine d'années on allait se battre contre les projets fous du département et alors curieusement aller savoir pourquoi alors qu'il représentait, il avait la chance de représenter le Front National, les LR Tendance Ciotti et puis aussi Reconquête avec mon ami Sébastien Meurant et bien ils ont retiré leur candidature en appelant à voter pour Madame Mouchetou qui est la candidate sortante d'Horizon. Alors on va avoir le choix entre voter pour une candidate qui représente l'ancien attaché de presse d'Areva ou voter pour une candidate qui représente celui qui a été sénateur au moment où le président Mitran a inauguré plus de centrales nucléaires que René Coty, Charles de Gaulle, Pompidou, Giscard dit Destin qui est encore Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron Réunis. Alors donc je vais faire une chose ce dimanche et bien je vais aller à la pêche parce que là c'est pas possible. À la pêche au moule ? À la pêche, à la pêche, à la pêche, à la friture, on va aller le long de la Seine et puis on va enfiler avec des asticots. Je te déconseille de la manger quand même ta friture parce que la Seine elle est quand même un petit peu polluée quoi. J'ai entendu Annie Dingo qui m'a dit qu'on pouvait se baigner alors je suppose que si on peut se baigner on peut bouffer les poissons. Vous verrez la prochaine émission s'il y a des petits boutons partout c'est que c'était pas vrai. En tout cas j'irai pas voter et c'est rare parce que vous voyez je me présente aux élections depuis 86 et c'est un débat qu'on a avec notre ami Nimo je le remercie de m'avoir invité à chaque fois à ces émissions parce que forcément on n'est pas d'accord sur tout mais c'est ça la démocratie c'est qu'on n'est pas des fois on n'est surtout pas d'accord. Exactement c'est ça la démocratie c'est qu'on n'est pas d'accord sur tout mais on discute et puis on s'éclate dans ces émissions j'espère que vous vous éclatez aussi en tout cas je n'y vais pas voter. Bon alors moi de toute manière je n'ai pas eu trop le choix première circonscription de Seine-Saint-Denis donc avant c'était Guigou c'est à dire qu'on se place cette circonscription pour dire c'est des fauteuils c'est député mais c'est presque sénateur de toute manière le Coquerel qui s'est fait réélire avec un score africain et c'est de la graine de sénateur voilà tant mieux quand même moi je n'ai pas été voté mais ça a évité qu'on ait l'autre 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 facho Grazioli voilà alors moi ce qui est intéressant sur les réseaux sociaux c'est qu'il y a on dit le racisme et donc tu as des gens ils sont de gauche enfin ils se disent de gauche et ils publient des trucs et ils ne se rendent pas compte que c'est des trucs racistes et moi j'ai vu un post et je l'ai bien relu et franchement je me suis dit on vit une époque formidable cette personne dénonçait le fait qu'un des grands-pères de Bardela était cabile comme si une origine une identité ou quoi ou qu'est-ce pouvait permettre d'échapper à l'universelle stupidité tu vois et donc dire ça et dire qu'après il le cache il cache qu'un de ses grands-pères est cabile moi je trouve que c'est raciste je le dis même franchement c'est plutôt apporté au crédit de l'abominable Bardela qui est ignoble comme type et qui est stupide surtout il est incompétent il est totalement incompétent d'ailleurs il se fait retourner dès qu'il commence à parler d'un sujet on s'aperçoit qu'il ne maîtrise rien mais voilà il a une belle gueule c'est tout il présente bien donc en probabilité voici notre notre alors c'est celui qui est à à la normalement droite-gauche à la droite de l'écran à l'extrême droite peut-être même je ne sais pas enfin voilà moi je l'appelle Bardela en trois mots avec des traits d'union voilà autant le dire tout de suite ce type-là est un nationaliste et les nationalistes et les fascistes ont quand même un programme leur programme a inversement aux nationalistes de gauche qui eux sont pour que rien ne bouge et qui veulent vous faire croire que si vous votez pour eux ils reviendront aux conditions d'avant 2017 ils vont remettre les CHCT alors soi-disant ils vont retirer le 49-3 mais bon ils vont réfléchir quand même avant de le garder parce que ils vont le garder mais ils vont expliquer qu'ils le gardent parce que il faut pouvoir tirer à balle réelle sur les contre-révolutionnaires qui seront dans la rue et puis il faut un certain respect pour le général de Gaulle qui est le fondateur de la 5ème république alors une 5ème république 149-3 t'avoueras que ça fait quand même pas très sérieux moi je peux te dire que ça fera certainement pas sérieux mais ça fera vachement plus démocratique certes alors on a vu le commentaire de la lettre du maire d'Épinay-sur-Seine la propagande pour le candidat fasciste et national décomplexé et donc on a un candidat écologiste qui est pronucléaire dans le dans le Val-d'Oise cite-moi un petit peu dans le programme ah bah si quand même il faut moi je trouve ça quand même étonnant que le parti conformiste français ait des affiches investissons dans le nucléaire mais que quelqu'un qui se présente comme écologiste fasse la promotion du nucléaire c'est un peu c'est un peu bizarre j'avoue que mon disciple Grégory Berthaud m'a un peu déçu en se prononçant contre le déploiement des éoliennes terrestres comme notre ami Bardella et aussi pour le nucléaire mais sans construction de nouvelles centrales sans construction de nouvelles centrales c'est important de le préciser ça m'a un peu déçu ça a surtout déçu les électeurs c'est pour ça qu'il n'a pas fait 5% mais j'espère qu'à la prochaine fois il fera mieux parce que c'est un petit peu le programme de Bardella Bardella il est contre les éoliennes les éoliennes je suis dit il est quand même brillant en Bardella c'est pas parce qu'il est tu sais que c'est Bardella il est dans mon quartier à Deux-Saint-Denis tu veux que je te dise une chose c'est stupide d'être contre les éoliennes parce que les éoliennes ça n'existe pas c'est à dire que autant le nucléaire quelle que soit l'installation qu'elle soit dite militaire ou civile qu'elle produise du plutonium ou entre guillemets de l'électricité elle est liée exactement à la même technologie et la mise en oeuvre reste toujours la même ce sont des réactions nucléaires alors que l'éolien c'est une énergie diffuse et naturelle qui peut être captée de différentes manières alors se prononcer contre l'éolien industriel l'éolien offshore effectivement ça peut avoir un sens parce que ces grandes éoliennes de plus de 70 mètres qui sont majoritairement matériaux composites avec un énorme socle en béton qui ont une durée de vie d'environ 25 à 30 ans vont coûter excessivement cher à être démantelés et ont bénéficié pour ceux qui les ont installés de subventions d'état et c'est pour ça en fin de compte ce n'était que de la spéculation ce n'était qu'une qu'une bulle spéculative alors que le petit éolien l'éolien notamment les éoliennes n'a pas le vertical notamment et de l'éolien qui ne produit pas d'électricité c'est à dire notamment ce qu'on appelle les éoliennes à bain d'huile qui vont fabriquer de la chaleur donc en hiver il y a beaucoup de vent et on peut chauffer une maison avec l'éolien exactement voilà et donc c'est ça c'est surtout ça c'est la stupidité et je dirais l'incompétence de tous ces états majeurs politiques qui sont là pour récolter des voix mais qui ignorent complètement que par exemple un grand programme sur le solaire thermique en France permettrait en 5 ans de créer des centaines de milliers d'emplois locaux et de s'affranchir de 70% de notre facture de gaz qui actuellement à cause justement de l'invasion de l'Ukraine est un gaz qui nous vient des Etats-Unis par bateau un gaz extrêmement polluant au niveau de son extraction parce qu'il s'agit quand même de la fracturation de Rochemer c'est du gaz qu'on va aller chercher c'est comme le gaz de schiste ça détruit et il y a beaucoup de populations américaines qui souffrent des conséquences de cette exploitation de gaz et nous nous achetons ce gaz à prix fort en plus c'est complètement anti-écologique et au lieu de s'extraire de cette dépendance à des énergies non renouvelables dont fait partie le nucléaire parce que le nucléaire sans radionucléide il est très difficile moi tu peux m'amener deux tonnes de cuivre je vais avoir du mal à faire démarrer une centrale au cuivre voilà et de toute façon pour ce qui est de la fusion la filière ITER on le sait très bien est une impasse elle est comme le PR dans la fission elle engloutit du pognon et on sait que de toute manière il faudra la puissance de plusieurs tranches nucléaires pour faire des expériences qui ne créeront aucun mais aucun kilowatt mais l'avantage d'ITER c'est qu'il n'a pas encore démarré et qu'à mon avis il ne démarrera pas de si tôt mais c'est quand même intéressant d'un point de vue d'un point de vue scientifique bien ça a coûté des milliards mais des milliards avec Macron un milliard de plus un milliard de moins qu'est-ce que vous voulez on en a déjà mille ne comptons pas ne soyons pas mesquins tiens-moi la perche ne soyons pas mesquins on va faire un petit retour dans le passé regardez regardez-moi ça alors vous voyez urgent élection là c'était le premier tour ça a épine sur scène je vais vous l'ouvrir il n'a pas ouvert il n'a pas ouvert les circulaires je refuse de l'ouvrir parce que de toute manière c'est comme les élections européennes je n'ai pas à participer à cette bouffonnerie voilà alors on va les ouvrir ensemble ça va être le camp des travailleurs alors n'oublions pas que la fédération énergie CGT est pro-nucléaire voilà et les camps des travailleurs c'est bon le nucléaire pour les travailleurs l'écologie positive territoire c'est Pécresse c'est Pécresse c'est les écologistes de Pécresse alors ça bien sûr pour ceux qui ne savent pas le rassemblement national voilà on ne vous les présente pas qui sont beaux qui sont mignons qui sont beaux qui sont mignons c'est quand même balèze pourvu qu'ils ne fassent pas des gamins alors Jean-Pierre mon fils pour la République avec Gabriel Attal alors ce n'est pas son fils ça je peux vous garantir ce n'est pas son fils mes filles il y a marqué Jean-Pierre mon fils ah non 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 génétiquement ce n'est pas possible ensemble majorité présidentielle c'est vrai que génétiquement et puis Macron il a offert il y a d'autres raisons gracieusement on ne va pas rentrer dans les détails des grenades lacrymologues Coquerel vas-y Coquerel le futur maire de le futur maire d'Epinay non il est député de la première circonscription de Seine-Saint-Denis c'est vachement plus confortable c'était l'ancien directeur de campagne en 2017 de l'ignoble Jean-Luc Mélenchon voilà voilà avec avec Manon Montmirel le voilà alors lui 65% dès le premier tour alors si ce n'est pas un score à la Staline pour vous pour vous pour la France la France du bleu du truc du machin ah les républicains les républicains voilà ben voilà les républicains les républicains déjà le mec républicain qui va se présenter à Epinay alors il est carrément maso la planète au centre voilà la planète au centre ah ça c'est governatory voilà il est bien governatory alors le parti des travailleurs un peu personnel mais bien en finir en finir en finir avec Macron alors là en finir avec Macron c'est le slogan Macron démission il écrit plein de livres governatory je les ai ici les livres du governatory mais la vérité je ne les ai pas encore lus mais ils sont là ils sont là c'est en projet je vais les lire moi je regrette pas de ne pas avoir voté pour tous ces couillons parce que ben pendant ce temps là ben les les jeux olympiques la flamme olympique partout dans les villes le le rituel institué par le régime nazi en 1936 pour les jeux olympiques de Berlin nous est présenté par le ministère de la culture comme étant ah ah comme étant une une tradition antique voilà donc c'est vraiment juste c'est 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 assez oh ça pourrait inquiéter voilà juste sur les jeux olympiques un petit je peux dire quelques mots ah ben bien sûr Fabrice alors vous allez cadre-toi non parce que vous avez aimé les jeux olympiques de Berlin oui et bien vous aimerez les jeux olympiques de Paris je crois que vous allez aimer les jeux olympiques de Paris 2024 parce que regardez le Macron là on va parier ensemble si on va parier une bouteille comme ça regardez le Macron ça me permet de boire un verre il a perdu les élections européennes tout le monde n'en avait rien à foutre les jeux olympiques arrivaient après il ne les a pas perdus enfin il est arrivé en dernier en troisième mais ça aurait été passé par profit et perte après les jeux olympiques personne n'en parlait plus d'ailleurs les précédentes élections européennes ils les avaient perdu aussi et ça ne l'a pas empêché de rejoindre le groupe d'extrême droite au niveau de l'Union Européenne et pourtant le Macron à cause de ça il dissout l'Assemblée c'est quand même l'arme nucléaire ben oui parce que tu comprends il dissout l'Assemblée parce qu'il ne l'aurait pas fait en 2019 en 2019 s'il avait dissout l'Assemblée il y aurait eu une majorité de gauche alors que là il sait parfaitement qu'il va avoir une majorité d'extrême droite et comme il a fait une politique d'extrême droite jusqu'à aujourd'hui et bien pour lui c'est la continuité pour lui c'est son billet jusqu'en 2027 permets-moi d'introduire un petit bémol mettons-nous à la place de Macron il a dissout l'Assemblée alors qu'il avait perdu juste les élections européennes et dissout c'est pas cher et dissout c'est pas cher t'as tout à fait raison et là il va se prendre une grosse claque parce qu'il a joué la roulette russe à la roulette belge la roulette belge je vous rappelle ce que c'est c'est la roulette russe mais il y a des balles dans tout le barilet et donc il va se prendre une branlée terrible et honnêtement vous croyez que le président Macron il va rester pendant deux ans à supporter les sarcasmes de Bardella mais alors là je suis prêt à vous parier deux bouteilles comme ça vous savez ce qu'il va faire il va aller à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques il va faire deux ou trois conseils de cohabitation en attendant pour faire le président qui joue le jeu républicain il va monter la tribune puis devant toutes les caméras du monde entier il va rentrer dans l'histoire il va dire que le meilleur gagne dans le stade et dans les urnes et je démissionne de mon mandat et là je peux vous dire on a déjà vu des dissolutions pendant l'été mais des élections présidentielles pendant l'été on n'aura jamais vu ça je vous donne rendez-vous à la prochaine émission de NIMO et si j'ai perdu j'apporte les bouteilles alors précédemment il faudra qu'il change la constitution parce qu'un président qui a fait deux mandats ne peut pas en faire un troisième ah non mais il n'en fera pas un troisième il en fera un troisième dans cinq ans mais peu importe mais de toute manière ce que je peux te dire c'est quel que soit le premier ministre ce que j'ai déjà dit déjà dans l'émission ce sera un gouvernement d'union nationale où toutes les promesses non contractuelles qui ont été faites par la gauche nationaliste et par la droite nationaliste ne seront pas tenues pour preuve Bardelas a déjà envisagé la retraite à 66 ans voilà et moi je vais par rapport à la guerre parce que moi ça va faire en 2024 ça va faire 22 ans que je jeûne quatre jours à l'eau à Tavernie mon ami Fabrice est venu me voir et me soutenir plusieurs fois quelques années et j'y serai au prochain jeûne pareil pour Eric Petétain il était venu aussi une année jeûner avec moi donc je tiens à rendre hommage à mon ami Georges Krasowski qui fait mon ami aussi Georges Krasowski avait cette particularité pour moi d'avoir eu une idée essentielle c'était la non appartenance et effectivement aujourd'hui on te demande de justifier d'une identité nationale d'appartenir à une profession un syndicat un parti il faut comme s'il y avait une nécessité à être encarté et lui expliquait bien au contraire que la non appartenance je dirais faisait partie du cadre naturel et que tous ces embrigadements tous ces choses partisanes conduisaient irrévocablement à des conflits éclivés et comme aujourd'hui le macronisme refait l'histoire c'est du révisionnisme cette histoire de flamme olympique et bien Georges Krasowski qui était féru d'histoire se plaisait à rappeler comment le conflit entre la France et l'Angleterre avait pris fin et c'est une histoire qui n'est pas dans les manuels scolaires ce n'est pas celle que l'on apprend et pourtant c'est l'histoire et je vais vous lire un texte de mon ami Georges Krasowski au sujet justement de l'histoire de France alors il l'avait intitulé la plus belle page de l'histoire de France il s'agit d'un fait historique décrit dans le numéro 39 de la revue La Libre Pensée et là par maître Jean Gauchon 1911 1986 un pacifiste intégral qui défendait les objecteurs de conscience voici ce qu'il révélait cela se passait au 15e siècle au temps du règne de Louis XI ce dernier avait une qualité il n'aimait pas la guerre ainsi en apprenant qu'une puissante armée anglaise allait débarquer en France il ordonna que toutes les populations du nord soient désarmées complètement elles devront recevoir les soldats anglais en amis mettre partout dans toutes les villes dans tous les bourgs des tables dressées sur traiteaux y placer d'abondantes victuailles et des outres de vin il disait notamment à ces sujets vous recevrez ces soldats anglais avec de grandes démonstrations de fraternité invitez-les aux banquets vous chanterez vous danserez les soldats les soldats anglais arrivant dans ces bourgs où on les recevait si gentiment se sont posé des questions mais voyons notre roi nous a menti il nous a dit qu'il fallait combattre les français qui étaient très méchants envers nous et nous nous apercevons que partout où nous allons nous sommes reçus avec beaucoup d'affection et tout cela sans armes ces propos vinrent bien entendu aux oreilles du roi d'Angleterre Édouard IV qui bien contrarié ne savait comment se sortir de cette situation dans laquelle ces dégoûtants de français l'avaient mis en refusant de se battre c'est alors que Louis XI a fait dire à Édouard IV ne vaudrait-il pas mieux traiter le roi d'Angleterre fut bien soulagé il accepta cette solution qu'on lui offrait et il dut signer le traité de Piquini en 1475 traité de paix et de réconciliation un baiser fut échangé entre le roi de France et le roi d'Angleterre et la guerre qui durait depuis 136 ans fut impossible de reprendre étant donné sa fin le roi d'Angleterre craignait que s'il recommençait les français ne reçoivent de nouveau ses troupes à coups de victuailles et non pas à coups de boulet de canon oui ce que n'avait pas obtenu ni Duguayclin ni Jeanne d'Arc par leurs armées victorieuses Louis XI lui l'a obtenu par son peuple désarmé les mœurs étaient plus rudes autrefois que maintenant le désir de paix était moins ardent qu'aujourd'hui et cependant cela a réussi d'une façon merveilleuse voilà pourquoi nos livres d'histoire n'en parlent pas et mon ami notre ami Georges Krasowski concluait notre ami et je dis notre ami aussi au nom de Pierre Merachkowski qui connaissait aussi très bien Georges Krasowski donc Georges Krasowski concluait c'est l'occasion de citer une belle phrase pleine de bon sens de Bertrand Russell pas un seul des mots que l'on veut éviter par la guerre n'est un mal aussi grand que la guerre elle-même voilà et pour moi l'amitié de Georges Krasowski qui vaut toutes les insultes des imbéciles celles que j'ai reçues au cours de très nombreuses années au cours des 22 ans d'ailleurs où j'ai jeûné à Taverney il m'avait envoyé un petit mot en 2009 qui est l'année où mon ami Stéphane malheureusement est mort cher Pierre juste un mot pour te rassurer je viens d'avoir 94 ans et je suis encore en vie je suis certes la plupart du temps dans un état d'hébétude mais ce n'est pas forcément désagréable il se pourrait même que ce soit un acheminement vers le nirvana avec toute mon amitié et il me rappelait en post-criptum au mois de juin 2010 aura lieu le cinquième salon de la vente d'armes avec le banquet au Louvre il faudra en parler dès le début de l'année prochaine au nouveau ministre de la culture Frédéric Mitterrand et là je vais vous lire la lettre qu'on avait écrite à monsieur Bertrand de la Noé quand il était maire de Paris donc cette lettre qu'a écrite enfin que nous avons écrite de manière commune Georges Krasowski et moi et qui est signée par Georges nous l'avions envoyée le 15 mai 2008 donc monsieur Bertrand de la Noé mairie de Paris hôtel de ville voilà monsieur le maire je me présente je suis parisien d'adoption âgé de 93 ans et rédacteur depuis 27 ans d'un périodique qui a pour titre le nouvel humanisme et pour sous-titre journal du respect absolu de toute vie humaine et moi j'avais dit à Georges Krasowski Turtire humaine journal du respect absolu de toute vie et ce sera beaucoup mieux alors si je me permets de vous adresser cette lettre ouverte c'est parce que je suis persuadé que vous êtes comme moi et comme beaucoup d'autres indigné par le salon de la vente d'armes Eurosatory et tout particulièrement par le banquet d'honneur qui serait offert aux participants le 17 juin prochain à 19h au Louvre ce choix du Louvre est une offense à la ville de Paris et aux parisiens or selon toute évidence vous êtes le seul à pouvoir empêcher cette sinistre mainmise sur notre commun patrimoine il sera probablement impossible de fermer Eurosatory cette année mais les parisiens nous sauraient grès si vous exigiez que ce scandaleux banquet ait lieu ailleurs qu'au Louvre je vous prie de croire monsieur le maire à mes sentiments de parfaite considération Georges Krasowski rédacteur du Nouvelle Humaniste alors en post-scriptum je tiens à préciser que je revendique le droit à la non-appartenance et ne fait par conséquence partie d'aucune association d'aucun parti politique d'aucune religion je ne suis qu'un être humain et fier de l'être et c'est ça qui faisait de Georges Krasowski quelqu'un de très intéressant c'est qu'il allait au commun dénominateur de l'espèce humaine qui est d'ailleurs d'être une espèce de grand primate avec tous les mauvais côtés que cela peut avoir et c'est ce qui fait que dans la dernière émission Radar j'avais dit toutes les populations humaines ne doivent plus s'identifier avec des états-nations qu'ils soient laïcs voire confessionnels les populations doivent respecter la vie des autres populations et quand je dis des autres populations c'est pas uniquement les populations humaines car ce respect est dû à toutes et tous et puis maintenant je vais vous faire la liste non exhaustive des non-dits électoraux de toutes les chefferies partisanes militaristes et nationalistes agréées électoralement par l'inique constitution française militaro-industrielle nucléarisée de 1958 et bien allons-y on va éviter la surpêche et la déforestation parce que je crois que les ingénieurs de l'office national des forêts français sont un peu désespérés de voir que la forêt est considérée maintenant comme un terrain d'exploitation industrielle et une source d'énergie mais là il y a fibre d'amiante ben oui qu'on peut retrouver dans beaucoup d'établissements publics et notamment dans les établissements scolaires ce qui est un peu dommageable pour la santé je dirais des élèves des enfants et des professeurs les fibres de carbone qu'on retrouve de plus en plus dans énormément de produits de grande consommation la dispersion de radionucléides on ne reviendra pas là-dessus effectivement les radionucléides qu'ils soient naturels ou artificiels mais quand ils sont naturels ils ont l'avantage d'être je dirais encapsulés dans des roches genre du granit enfin des trucs assez durs et s'ils sont dispersés dans l'océan et bien ce sont des radionucléides naturels par contre les radionucléides artificiels que n'ont jamais rencontré les êtres vivants ceux-là et bien ils sont dispersés sous forme de nanoparticules et c'est vraiment très néfaste pour la santé des populations au sens large population alors l'utilisation industrielle de nanoparticules variées voilà ça pareil ça ne fait pas partie des programmes les polymères non biodégradables l'extractivisme tout ce qui est mine voilà alors les rayonnements hertziens de haute fréquence voilà et puis les pollutions liées aux transports maritimes et aériens avec je dirais à chaque fois des pénalités pour le transport ferroviaire que l'on n'admet plus qu'à grande vitesse pour les cadres supérieurs qui veulent rejoindre par Eurostar la région parisienne parce qu'ils vivent dans la banlieue de Londres ou des Allemands qui ont leur résidence secondaire dans le sud de la France et voilà voilà mais ça bien sûr on ne va pas en parler alors pareillement je dis quid du sort sanitaire social et économique des femmes de ménage professionnel qui se lèvent des potrons minets qui ont des horaires et des lieux de travail éloignés voire dispersés qui les obligent à passer quotidiennement plusieurs heures dans les transports en commun pour en fin de compte est astreinte à une amplitude horaire équivalente à un travail temps plein mais rémunérée comme un mi-temps alors quid de l'infâme statut dérogatoire OACAS qui permet à des entreprises associatives d'exploiter légalement des individus pour une haumône mensuelle de quelques dizaines d'euros dans l'irrespect légal de l'actuel code du travail code déjà réduit à peau de chagrin par tous les riches sponsors de tous les partis nationalistes français ça c'est c'est pas non plus un débat électoral alors quid d'un monde du travail réduit par l'ensemble de la gauche nationale au seul travail salarié quid d'une retraite minimum décente pour toutes et tous à partir de 60 ans et plutôt pour les égoutiers les infirmiers les pompiers les victimes de maladies professionnelles quid des fins immédiates de l'injuste régime de retraite par point dont sont exclus de fait tous les économiquement faibles et des régimes spéciaux très avantageux de tous les privilégiés des états-majors des partis politiques sponsorisés par l'inique cinquième république française quid des dissolutions de toutes les nuisibles institutions lobbyistes particularistes voire corporatistes que sont le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies renouvelables alternatives alternative la direction générale de l'armement le mouvement des entreprises de France la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles le conseil national de l'ordre des médecins quid de la vitale abrogation immédiate de l'article 49.3 de la constitution de 1958 quid du démantèlement des dangereuses et dispens dieux arsenaux terroristes thermonucléaires français voilà jeune de tavernie 6 au 9 août alors pourquoi 6 au 9 août et pourquoi cette date-là tous les ans parce que visiblement le 6 août l'armée américaine a envoyé sur la ville d'Hiroshima une bombe nucléaire fonctionnant avec de l'uranium 235 et le 9 août ça a été la ville japonaise de Nagasaki qui s'est pris une bombe nucléaire elle d'un autre type qui avait été expérimenté à Alamo-Gordo le 16 juillet 1945 la fameuse Fatman donc par compression qui elle fonctionnait au plutonium voilà alors quid de la vitale interdiction constitutionnelle de production d'électricité à partir d'installations nucléaires ça c'est intéressant quand même de poser la question parce que l'interdiction constitutionnelle pourquoi je dis ça parce qu'il y a quand même l'Autriche en Europe pour qui le nucléaire est anticonstitutionnel voilà ça il faut le savoir le rappeler alors quid dans le respect du traité de non-prolifération nucléaire le TNP qui a pourtant été ratifié par l'état français de la fermeture définitive de l'installation militaire du laser mégajoule de Bordeaux c'est une petite question comme ça que je pose comme ça par hasard parce que souvent on nous rappelle le droit international les traités les trucs les machins mais visiblement quand il s'agit du nucléaire les traités on fait comme Adolphe on s'en sert de papier toilette certains disent PQ alors quid d'un plan de sécurité des populations contre d'éventuelles catastrophes climatiques alors inondations incendies de forêts ouragans petits cyclones truc machin bidule alors contre de probables catastrophes industrielles chimiques nucléaires biologiques AZF et j'en passe ou de possibles agressions militaires nucléaires chimiques ou biologiques ils sont où les abris ils sont où dans vos programmes les drones pour éteindre les incendies il n'y a rien il n'y a rien il n'y a que du vent il n'y a que du vent vous n'en avez rien à foutre de ce qu'on va devenir alors quid ça je veux le terminer là dessus parce que souvent il y a des il y a des personnes de droite ou d'extrême droite qui sont prêts à s'asseoir sur la sécurité sociale et sur tout ça mais alors attends ils ont été hyperactifs pendant la crise de la covid oh les vaccins c'est pas bien mais on les entend pas pour réclamer un moratoire définitif effet immédiat de toutes les recherches visant à rendre pathogène pour l'espèce humaine des souches virales ou bactériennes ça ça devrait faire partie de tous les programmes moi j'ai personne qui me parle de ça personne pourtant c'est de ma santé dont il s'agit c'est de votre santé dont il s'agit donc il faudrait peut-être quand même arriver à à changer tout ça ah il est déjà bientôt 20h c'est attends mais tu veux nous dire quelque chose tiens je te passe non mais je garde la paix je garde la paix je fais oui je profite du fait que tu as cité le jeune de tavernie oui pour appeler tous ceux qui nous écoutent à venir nous rejoindre je crois que cette année on sera obligé d'être devant la devant la base militaire parce qu'il me semble que ce serait très étonnant que madame Portellino pour être le local comme d'habitude on s'en fiche ah bah non j'ai le courrier parti enfin on ira quand même devant la base militaire parce que c'est super cool il y a des arbres vous pouvez amener un duvet vous pouvez amener une guitare pour faire un petit chanter du grammar on discutera devant la base et cette année c'est encore plus important puisque je vous signale qu'il y a une guerre sur le sol européen et que c'est la base militaire atomique française et donc que notre présence sera encore plus indispensable alors moi je vais pas jeûner parce que jeûner j'aime pas trop mais par contre s'il y en a qui vont à la plage après et bien je peux vous assurer que si vous jeûnez avec notre ami Nimo pendant trois jours vous êtes beaucoup plus présentable sur la plage juste un autre truc sur les radio-éléments puisqu'on est en face on sera sur la base des Averniers en face de la plaine de Bessancourt Bessancourt et bien à Bessancourt il y a un problème de radio-éléments je vous propose si vous voulez en savoir plus de taper Diane Chilo Franconville cancer sur votre moteur de recherche Google et vous verrez qu'une mère courage de Franconville sa fille est morte d'un putain de cancer c'était horrible elle suppose que le terrain de son jardin serait contaminé ce qui n'est pas totalement impossible puisque en bordure de cette plaine de Bessancourt qui est à côté de la base militaire de Tavernier et bien exerçait jusqu'à ces dernières années une entreprise qui faisait des peintures radioactives pour les réticules des armes de l'armée française et jusqu'aux années 50 cette peinture radioactive incorporait du radium maintenant elle incorpore du tritium ce qui est un peu moins dangereux c'est soluble dans l'eau le tritium c'est soluble dans l'eau mais c'est surtout que la tradition en Ile-de-France depuis Marie Curie c'est que les entreprises qui fabriquent du radium et bien se débarrassaient de leurs effluents nitratés contenant de l'uranium mais aussi pas mal de radium et d'autres radioéléments en le vendant à un bon prix aux maraîchers des environs parce que c'est très c'est très fertile et ce qui fait que pendant des années au Halle de Baltard et bien on a vendu aux parisiens des légumes des salades des radis des concombres et toutes ces choses cultivées sur des sels d'uranium et on a en particulier plusieurs usines dans le sud de Paris à Arcueil dont il a fallu décaper le sol sur plusieurs mètres avant d'y construire des écoles maternelles et envoyer tout ça à la Hague et un certain nombre de faits nous font penser que la même chose se serait passée sur la fameuse plaine agricole de Baissancourt ça fait des années qu'on demande de les relever au préfet et qu'on se prend une fin de non recevoir il n'est pas du tout impossible qu'un certain nombre de tombeaux de déchets radioactifs soient partis de l'usine Lumina et atterri dans les champs de Franconville puisque c'était une ville agricole autrefois c'était une ville maraîchère comme une grande partie de la région parisienne comme une grande partie de la région parisienne et que l'école René-Vatre-Lot de Franconville ait été construite sur un de ces champs abondamment enrichi avec des sels d'uranium et de radium mais c'est un peu la même problématique que l'amiante et que le broyage d'amiante c'est-à-dire que l'armée française a eu besoin de beaucoup d'amiante et les industriels et des usines qui se trouvaient limitrophes un peu en campagne sont retrouvées au milieu des villes comme à Aulnay-sous-Bois près d'école et on a des générations entières de personnes qui après se sont dispersées à travers la France et qui sont mortes dans l'indifférence générale et les préfets et le ministère de la santé dont ça devrait être le travail au lieu d'établir des listes exhaustives des personnes vivant à cette époque près de ces établissements assassins et empoisonneurs et bien mettent des bâtons dans les roues aux associations qui essaient de reconstituer les choses et moi je vais parler de la même chose par rapport au levothyrox quand ils ont changé la formule pour une formule qui n'était pas adaptée et que ça a créé beaucoup de problèmes de santé pour tous les gens qui étaient dépens parce qu'ils avaient eu un petit peu la thyroïde grillée par les retombées de Tchernobyl en 86 dirons-nous je crois qu'il y a 6 millions de français qui sont dépendants du levothyrox et bien pareillement on ne peut pas avoir accès aux fichiers des pharmaciens et des laboratoires pour savoir combien de boîtes de levothyrox ont été vendues par département par région ce qui permettrait d'établir aussi et de voir si cette carte est en corrélation exacte avec les points chauds suite à la catastrophe de Tchernobyl mais notre santé c'est le dernier souci de tous ces états majeurs politiques pour preuve pendant la crise de la Covid le malade était responsable de la pandémie et quand on commence à rendre le malade responsable de sa maladie et c'est la même chose qu'actuellement après la suppression des CHSCT et bien le travailleur qui meurt d'un accident du travail il n'a pas fait attention il est tombé c'est ballot c'est pour ses pieds voilà et donc tous les gens qui s'apprêtent à voter pour le Rassemblement National je leur dis abstenez-vous car vous vous tirez une balle dans le pied et surtout vous tirez une balle dans la tête de vos enfants et donc je n'appelle pas à voter pour ce ramassis électoraliste de nouveaux Front Populaire parce qu'il ne faut pas oublier qu'en 1936 c'était aussi un ramassis électoraliste le Front Populaire ce qui a fait réellement le Front Populaire c'est après l'élection il y a eu ce qu'on a appelé les grèves de la joie et moi dans la période que nous vivons actuellement je vois quelques grèves mais très peu de joie très peu de joie et là j'entends une sonnerie ça va s'arrêter tout seul ça va s'arrêter voilà et donc et donc moi ce que je vous souhaite c'est les électeurs qui réagissent en temps réel voilà et moi ce que je vous souhaite c'est enfin les auditeurs c'est que quel que soit le résultat de ces législatives derrière j'appelle à ce qui est des grèves de la joie parce que c'est ce qui avait succédé au Front Populaire et si malheureusement ça doit être le Rassemblement National il sera plus que nécessaire d'entretenir des grèves de la joie pour simplement exiger ce qui nous est dû exiger le respect de nos droits voilà et de nos vies et bien je suis très content d'avoir fait cette émission chez mon ami Fabrice David même comme il l'a précisé si on a effectivement sur certains problèmes des points de vue différents on se retrouve quand même dans une véritable opposition au nucléaire parce que ce que l'on a compris c'est que tout simplement les radionucléides quand ils sont dispersés sont totalement antinomiques avec la vie et bien je vous dis au 1er juillet et oui le jeudi 1er juillet on va se retrouver en direct de 19h à 20h alors si notre ami Marc Gadi est disponible sur notre page Facebook au Café L'Étincelle je l'espère jeudi 1er août pour notre 157ème émission Radar voilà 157ème émission Radar bonsoir à toutes à vous Cognac G bonsoir à toutes on va s'envoyer on va s'envoyer à tous pour la route et en